... Où on va ? J'aimerais bien habiter là, c'est joli. Jean, qui venait à Saint-Cyr, en friboutis, cursés, tout arcancés, débigochés, dites seulement une prière et vous verrez vos chagrins radoucés. Qu'est-ce qu'on va enregistrer dans ce village de rêve ? ROUP ! ROUP ! Il a dit une histoire de chien. Non, il a dit une histoire de sang. Au fait, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard ? ROUP ! Moi, je ne suis qu'un clévard, mais j'aime suivre les gens extraordinaires. Les saints, par exemple, c'est quoi un saint ? Je connais l'histoire d'un saint qui avait un chien. Je sais, c'est Saint-Roch, et son chien, c'était son roquet. C'est moi, justement. Je m'appelle Angu-Rochet, pour vous servir. Toi, tu es le chien de Saint-Roch. ROUP ! Raconte ! Un chien qui vivait au XIIIe siècle et qui nous parle maintenant, ici à Saint-Cyr ? J'y crois pas. C'est un chien spécial. Un chien qui traverse les âges et qui parle, et qui est toujours fidèle, parce qu'il voit dans chacun de ses maîtres un être créé à l'image de Dieu. Il peut nous guider tous. C'était qui, Saint-Roch ? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial ? Il était médecin, et il a attrapé la peste en soignant les malades, lors d'une terrible épidémie. Alors, on l'a chassé. Autrefois, les pestiférés, on les mettait en quarantaine dans la forêt, pour qu'ils ne répandent pas la maladie. Et il allait mourir, dévoré par les loups, abandonné de tous. Et moi, je l'ai sauvé, en lui apportant un petit pain que je volais chez des gens tous les jours. C'est toi qu'on voit sur les statues avec un petit pain dans la gueule. Tu l'as nourri, mais on voit aussi son ange gardien de l'autre côté. C'est lui qui l'a guéri. Les anges gardiens, ils nous protègent. Tout le monde a un ange gardien. Moi, j'aime les saints qui se battent, qui se battent pour Dieu. Saint-Cyr, par exemple, c'est un enfant qui se battait. Il s'est battu pour défendre sa mère. Oui, sa mère s'appelait Saint-Juliette, et Saint-Cyr est apparu en rêve à Charlemagne. Mais ils ont été tués tous les deux. Oui, mais ils n'ont pas réunis à Dieu, comme voulaient les roumains. Ce genre de saints, on les appelle des martyrs, des exemples, des miroirs de Dieu. Il y a aussi des saints qui se battent, des saints qui sont des soldats. Oh ! Vous connaissez l'histoire de Saint-Claire et de Saint-Cyrin ? Saint-Claire était venu d'Angleterre pour fuir une noble dame qui lui courait après, avec l'intention d'en faire son esclave. Il a sillonné la Normandie, fondant des monastères et des couvents partout où il passait. Saint-Cyrin était son assistant. Et finalement, ils ont été tués tous les deux ? La statue de Saint-Claire, je la connais. Elle est dans l'église de Saint-Claire-sur-Eppe. Il y en a deux, les statues. Il a l'air de rêver avec sa tête dans ses mains. Et là, il y a quelques os et le crâne de Saint-Claire. Il a eu la tête tranchée en 884 par les gardes d'un autre noble dame qui voulait le faire obéir à ses caprices. Non, les femmes n'ont pas que des bonnes intentions à toutes les époques. C'est n'importe quoi cette histoire. Non, moi le chien qui en ait vu d'autres, je peux vous dire aussi que Saint-Denis a eu la tête tranchée. Il a été décapité et il a ramassé sa tête par terre pour le porter sur son cœur. Tous les chiens de Paris l'ont vu comme je vous vois. C'était à Montmartre, sur la colline du Mont des Martyrs. Il a pris sa tête dans ses mains et il a marché jusqu'à Saint-Denis, au nord de Paris. Et Saint-Denis cas aussi. Il a été tué près de Gany et il a porté sa tête jusqu'à la Roche-Guyon. Mais c'était qui les ennemis ? Il se battait pourquoi ? Saint-Claire, il a évangélisé la Normandie. Saint-Denis, il a évangélisé Paris. Et Saint-Niquaise, le Vexin. Ça ne se peut pas de prendre sa tête dans ses mains et de faire des kilomètres avec. En fait, c'est une image. Ça résume leur travail de géant. Comme ils étaient habités par Dieu, ils avaient une force incroyable, une force spirituelle surtout. Ils rendaient chacun capable de penser vraiment avec sa tête. Ils libéraient la pensée dans la tête des gens. Et ils ont gagné. Toute la France est devenue chrétienne, pour les siècles des siècles. Il y a des gens qui ne meurent jamais parce qu'ils font des choses extraordinaires qui sont importantes pour toutes les générations suivantes, à toutes les époques. Est-ce que quelqu'un connaît des saints qui se sont battus pour l'amour de Dieu mais qui n'ont pas été assassinés ? Moi, par exemple, Saint-Sanson, qui a évangélisé le pays de Galles, puis la Bretagne, et qui est venu jusqu'à la Roche-Guyon au 5e siècle. Dans l'église, il y a sa statue et des reliques. Il faisait des guérisons miraculeuses à Saint-Sanson. Et en Bretagne, on continue de faire des pèlerinages, en particulier à Dole. Et avant, au 4e siècle, il y eut Saint-Martin, l'un des premiers évêques de Tours, le saint patron des voyageurs, généralement représenté à cheval. Nous, les animaux, on aide beaucoup les hommes à se rapprocher de Dieu. Notre saint patron et protecteur, c'est Saint-François d'Assise. Des saints, il y en a même qui ont terrassé des dragons. Moi, je connais l'histoire du Saint-Romain, qui était né dans le Vexin à Ouïe-Dix-Joli-Village. Saint-Romain vécut au 7e siècle, à la grande époque où le christianisme se répand partout en France, grâce à des saints qui étaient des hommes d'action et aussi des chefs de guerre. Saint-Romain fut nommé évêque de Rouen où il fit de nombreux miracles. D'autres amis chiens me l'ont raconté. Comme, par exemple, il a libéré la ville d'un dragon. Mais les dragons, ça n'a jamais existé. Comment ça ? Moi, je me transforme en dragon quand tu veux, si je m'énerve. Et Saint-Romain a été tellement aimé par les habitants de Soissons qu'il voulait garder sa tête. Ils l'ont disputé aux habitants de Rouen. Mais comment il a fait pour tuer le dragon ? Saint-Romain avait décidé de chasser ce dragon parce qu'il dévorait une jeune fille tous les ans et soufflait la peste aux habitants et aux animaux d'un quartier marécageux. Mais Saint-Romain ne trouva pour l'aider qu'un condamné à mort et il n'y avait plus rien à perdre pour lui. Ils arrivèrent tous les deux sur le terrain du dragon. Saint-Romain traça un signe de croix sur lui et la bête se coucha à terre comme un chien. Je sais. Alors Romain prit son étole d'évêque comme un licol, la lui passa au cou et le condamné à mort ramena le dragon ainsi tenu en l'aise dans la ville où il fut brûlé sur le parvis de la cathédrale de Rouen. C'est encore des bobards tout ça ? Pas du tout. C'est historique. Et après ça, le roi de France a donné aux évêques de Rouen le privilège de gracier un condamné à mort de leur choix tous les ans et ça a duré jusqu'à la Révolution française. Il l'avait bien mérité celui qui avait eu le courage d'obéir à Saint-Romain et d'aller capturer le dragon. Et ce privilège a existé aussi à Ouïe. Les parents de Romain étaient nobles et à Guiri, en face du musée archéologique, il y a encore le château des amis de Saint-Romain, une famille qui était déjà là au temps du roi d'Agobert. On venait aussi en pèlerinage de Saint-Romain depuis Rouen, autrefois, et depuis Paris. Et nous, les filles, qu'est-ce qu'on faisait pendant ce temps-là ? Il y a aussi des saintes qui ont maté des dragons. Par exemple, Sainte Marguerite qui est représentée à Véthoï. Moi, je trouve qu'il ressemble à un cochon, ce dragon, avec ses grosses fesses et sa queue en tire-bouchon. C'est normal. Les hommes peuvent devenir fous et se transformer en cochons et puis aussi se montrer aussi dangereux que des dragons. Les saints, ce sont parfois des gens qui ont fait beaucoup de bêtises dans leur jeunesse et qui réalisent brusquement que c'est très grave, que c'est une insulte à Dieu qui nous donne la vie étant de beauté. Dieu leur ouvre les yeux alors qu'ils étaient aveugles. Sainte Marguerite, en tout cas, c'est quelqu'un de très important puisqu'elle a inspiré Jeanne d'Arc quand elle a entendu les voix qui lui disaient d'aller sauver le royaume de France. Elle avait quel âge, Jeanne d'Arc ? 13 ans. Et elle gardait les boutons de son père à Don Rémy, en Lorraine. Et elle est morte brûlée vive par des traîtres à la botte des Anglais à Rouen à 19 ans. Pourquoi il y a des statues de Jeanne d'Arc dans toutes les églises de France ? Parce qu'en se battant, elle a donné du courage au roi, à l'armée du roi et à tout le peuple. Et se battre pour son pays, c'est aussi se battre pour la gloire de Dieu qui nous a donné notre pays. Sainte Jeanne d'Arc, c'est la deuxième patronne de la France. Et la première, c'est qui ? C'est la Sainte Vierge. La mère de Jésus. A Vétheuil, il y avait autrefois un pèlerinage. Il y a toujours la statue de Notre-Dame de Grâce. Les femmes venaient prier Notre-Dame de Grâce ici pour leurs enfants malades en disant « Sainte notre Père » et « Sainte je vous salue Marie ». Moi, la Sainte Vierge que je préfère, c'est celle de Maudetour. Plus haut, c'est le soleil. Elle est en or. Elle brille de toutes ses forces avec son petit Jésus dressé vers le ciel à bout de bras. Oui, mais le plus haut de tout l'univers, c'est Jésus. Mais pour comprendre Jésus, parfois, c'est difficile. Il faut se souvenir de ces saints qui, au départ, sont des gens ordinaires, comme vous et moi. A la fête de la Toussaint, on prie tous les saints. Et des saints, il en est tous les jours. Il ne faut pas oublier de prier en particulier celui ou celle qui a inspiré à nos parents l'idée de nous donner son prénom, un prénom spécial, même si nos parents ne faisaient pas forcément le rapprochement avec un personnage historique. Il fait comment pour devenir un saint ? Il faut le vouloir et en prendre les moyens avec l'aide de Dieu. On peut déjà se rappeler de quelques dates importantes, particulièrement pour le vaccin entre régions. 16 juin, fête de Saint-Cyr et Sainte-Julie. 16 juillet, fête de Saint-Claire avec procession au flambeau et à Saint-Claire-sur-Ette le soir. 16 août, fête de Saint-Roch représentée avec son chien à Homerville, à Manille et à Saint-Claire-sur-Ette. 25 août, fête du roi Saint-Louis l'est à Poissy qui y signait ses lettres royales Louis de Poissy. Le 8 septembre, fête de la nativité de la Sainte Vierge à Manille. Le 2e dimanche de septembre, fête de Saint-Romain à Huitijou-les-Villages, le curé bénit la statue de Saint-Romain et la trompe dans la fontaine Saint-Romain devenue aujourd'hui la voir. Et à Rouen, la foire de Saint-Romain existe toujours. le 23 octobre. Le 9 octobre, fête de Saint-Denis, patron de Chez Rance et de Drecourt et évangélisateur de Paris. Le 11 novembre, fête de la Saint-Martin, patron de Villers-en-Arti, de Saint-Martin-la-Garenne, de Guergenville et d'ailleurs avec grande foire à Pontoise. Le 17 novembre, fête de Saint-Aignan, patron de l'église d'Arti, évêque d'Orléans qui sauva la ville des Hordes d'Attila au 5e siècle. 25 décembre, fête de Saint-Jésus ? Non, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est plus qu'un saint. Saint-Roch, protège-nous des gens qui sont des malades et qui se croient plus forts que Dieu. tous les saints et les saintes de Dieu, protégez le village. Saint-Patron, de tout ce qu'il y a de bon en nous, donnez-nous votre force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Saint-Romain, qui délivra la ville menacée par un dragon pestilentiel, torve, hideux et atroce, fais-nous docile, rend-nous fort, fais-nous les serviteurs de Dieu. Saint-Romain, qui fit jaillir à Oùi la source pure qui guérit les aveugles du cœur, aujourd'hui comme hier, fais-nous docile, rend-nous fort, fais-nous les serviteurs de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada